Shalom Église, je me tiens aujourd'hui devant vous pour rendre gloire au Dieu de l'apôtre Léopold Mutomboka-Lombo pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. J'avais perdu mon père à l'âge de 12 ans et juste après ses obsèques, j'ai été victime d'un phénomène étrange pour la première fois de ma vie. Mon ventre avait mystérieusement gonflé, on croirait une grossesse alors que non. Bien aimé, j'en ai souffert pendant longtemps. Bientôt j'aurai 46 ans, donc j'ai connu 33 ans de souffrance et d'humiliation. Nous avons même consulté des féticheurs à la quête de la solution, mais c'était sans succès. J'ai parcouru différents hôpitaux de mon pays, la République du Congo et même ceux de la RDC, sans succès. L'échographie ne révélait que la présence d'une grande quantité d'eau dans mon ventre et rien d'autre. Puisque toutes ces tentatives n'aboutissaient à rien, j'avais finalement décidé de fouler mes pieds au ministère Amen Brazzaville et de rester fidèle à l'onction de l'apôtre Léopold Mutombo. Et à chaque fois que l'homme de Dieu organisait les activités évangéliques à Kinshasa, je payais mon billet pour y prendre part et être impacté par cette onction. Et c'est pendant un programme de 14 jours de prières intenses organisé au ministère Amen Brazzaville que le Seigneur a rendu parfaite son œuvre en me délivrant complètement. Mon ventre a repris sa forme normale après 33 ans de souffrance. Voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur à l'onction de souffrance. J'ai béni le Seigneur à l'onction de l'onction de l'onction de l'onction de l'onction de l'onction de l'onction. Elle a été éveillée. Regardez. N'importe quel rapport avec sa taille. N'importe quel rapport avec sa taille. Comme si on vient de l'onction de l'onction de l'onction. Mais le devil vient et l'on dit dans sa vie. Et tu as honte de sortir. Et maintenant, tu es malheureux de sortir. Car ton égo personnel. Parce que de ton égo personnel. Celle-là en passant. Cette personne, quand elle marche. Chaque fois qu'elle passe dans la rue. Je peux imaginer quand elle marche autour de la rue. Tu peux regarder derrière. People would just look at her. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Ah, what's wrong with this woman? People were talking about her. What's wrong with this woman? En tant que femme. As a woman. Sûrment, certaines femmes lui ont sincèrement comme ça. Tu n'as pas encore à coucher. I'm sure some people were saying, Oh, how far along are you? Are you pregnant? I'm sure she felt pain when she heard that. Elle savait qu'elle n'était pas enceinte. She knew she wasn't pregnant. Mais le diable a poussé un truc sur le corps. But the devil put that thing in her body. S'il vous plaît, mes amis. I'm telling you, be lovable. I'm telling you, be lovable. Dans le régime spirituel. In the spiritual realm. Que tu dormes. Que tu prie. Whether you pray. Ou pas. Ou pas. Tu es surveillé. Par des agences physiques du diable. Qui te guettent chaque jour. They are physical agents of the devil who watch over you every single day.